D'accord. Donc, Anna Poult, Sonic Advance 2. Sonic Advance 2, donc pas grand chose de plus en terme de mécanique par rapport au premier Sonic Advance. Alors que sur le texte, ça fait « Ce jeu manque de pointe t-shirt d'Amy » Pardon, oui tu disais ! D'accord, oui ! Je disais exactement les mêmes mécaniques que dans Sonic Advance. Donc, un bouton pour sauter, un bouton pour attaquer. Et des boutons L et R pour pouvoir faire des petits tricks, traduit « astuces » en français. Ah oui, des astuces ! Il n'y a pas l'envie de le dire. Donc, on peut faire des petites astuces qui permettent de reset la vitesse verticale ou horizontale du personnage. Et d'avoir un petit boost dans une des quatre directions après avoir été éjecté par un tremplin, un bumper ou pas mal de trucs du genre. Alors, tout de suite après, j'aimerais que si tu… Enfin, je ne sais pas, est-ce que tu connais le scénario du jeu ? Est-ce que le jeu a un scénario ? Robotnik méchant, enlevé copain de Sonic, Sonic poursuivre Robotnik qui a piqué des émeraudes et… Oh là, doucement l'originalité, s'il vous plaît. Ça va un peu trop loin, là. Donc, petit rappel juste du programme pour les minutes à venir, c'est important. Pour les heures à venir, par exemple, les minutes à venir. C'est vrai que j'avais écarté un peu mon micro, c'est pour ça. Donc là, je dois être un peu moins loin. On avait un peu du mal à t'entendre. Donc, toujours est-il qu'aux environs de 21h17, normalement 9h15, on va dire, à l'heure actuelle, il y aura Super Monkey Ball Deluxe, donc voilà, sur 360. Ce sera suivi par Mischief Maker, Kirby Superstar, ce sera aux environs de minuit et demi à l'heure actuelle. Oumiyala Kawase, donc le jeu dont Sinelle nous parlait tout à l'heure, ce sera entre deux heures du mat', suivi par Tetris de Grand Master, avec une petite rune d'exhibition. Shovel Knight, ensuite le bloc Megaman, Megaman Unlimited, Megaman 1, 5, 7, X, X3, et ensuite Rockmat X, qui n'est pas du tout une copie chinoise. Et puis, ensuite, ça enchaînera doucement, mais sûrement, vers les off-lui games done quick. Et ça, ce sera pour ainsi dire toute la journée de demain, puisque ça commencera aux rentres de 9h30 du matin, et ce sera jusqu'à 16h47. Donc voilà, ce sera littéralement toute la journée de demain. Donc, non, le scénario de Sonic Advance 2 n'est pas que la princesse Peach a été enlevée, 8 câblots, mais en même temps, c'est un peu pareil. Et ce n'est pas foncièrement bon. Voilà. D'ailleurs, c'est Crimmy le premier perso. Oui, c'est Crimmy. C'est un peu la Peach de Sonic. C'est quoi la première lettre du mot que tu as utilisé ? Un peu la Peach. Avec un P. Avec un P, on est d'accord. Oui, ok. On est d'accord, oui. J'avais pas compris ça. Donc, ok. Non, c'est bon. C'est pas de malaise. Donc, Sonic Advance 2. Je vais reprendre la date de sortie du jeu. 19 décembre 2002. Voilà. 9 mars 2003 aux Etats-Unis. Voilà, c'est 2002 et 2003 aux Etats-Unis. Et encore un peu plus tard en Europe. Alors, je note aussi que du coup, Sonic Advance 2 était sorti en février 2002 et Sonic Advance 2 en décembre 2002. Donc, encore une fois, ils ont été bourrins au niveau des dates de sortie. Et du coup, on est déjà en fin de setup, donc tu vas pas tarder ? Fin de setup, ouais, la combo bless qui est en train de faire quelques petits tests de boutons. Donc, j'ai des mini-freeze sur le stream US. Il y a pas de buffers, donc c'est bizarre. Ça peut être gênant. Changer de qualité pour réduire. Alors, je me regarde un petit peu vite fait mes notes quand même, voir si j'ai noté l'autre chose. Mais bon. Ce jeu-là, quand même, je trouve, rendait la pression de vitesse de manière vachement plus impressionnante que le précédent. Oui, et c'est assez gênant d'ailleurs. Parce que du coup, on se fait souvent avoir pas trop par des éléments, parce qu'il y en a très bon. Il y a beaucoup de stats qui peuvent être extrêmement violentes et gênantes. Voilà. On y reviendra en temps, il y en a. Il expliquera ça en direct. Encore une fois, merci de passer la soirée avec nous. Vous êtes nombreux. Je vais regarder vite fait le petit chiffre en bas de l'écran parce que j'ai le stream français sur un autre truc pour des raisons de synchronisation. C'est moi que je cherchais. C'est qu'il doit se synchroniser sur stream US pour qu'on vous entendait les commentaires en direct. C'est pour ça. Mais voilà, vous êtes 5459 à passer la soirée avec nous. C'est le chiffre que je vois marqué en bas de l'écran. Merci à tous. Alors, je vous rappelle effectivement qu'on est là pour une cause caritative. Donc, si vous pouvez donner, c'est très bien. Ou acheter les Humble Bundle ou acheter les t-shirts YETI, c'est très bien. Mais si vous ne pouvez pas donner ou si vous ne voulez pas donner, c'est votre droit le plus strict. N'hésitez pas juste par contre à faire un petit retweet ou à envoyer un petit message sur Facebook. Ou à prévenir vos potes qui pourraient être intéressés. Ou à envoyer un message sur Google+. Elle me fait toujours autant rire cette peine. C'est méchant, c'est méchant. Non, c'est vrai. Oui, on peut envoyer des messages sur Google+. Oui, on peut, personne ne le fait, mais on peut. En tout cas, utilisez le réseau social de votre choix ou à envoyer des SMS ou quoi que ce soit pour prévenir vos potes. Et que vous en soyez plus à regarder. Parce que plus vous êtes à regarder, plus le message passe, plus c'est important et plus c'est cool. Et plus, du coup, ça met une lumière sur cet événement. Et vous pouvez désactiver Adblock si vous voulez. Pas désactiver, mais vous pouvez désactiver Adblock. C'est mieux si vous le désactivez parce que du coup, l'intégralité des revenus des pubs qui sont passés pendant ce stream partiront à la Premium Concert Foundation. Donc, vous, ça ne vous coûte foncièrement rien. À la limite, vous pouvez couper le son pendant les pubs. L'essentiel, c'est juste que du coup, ça fasse plus de pognon à la Premium Concert Foundation. C'est tout. Mais, comme dit, même si vous ne voulez pas donner de pognon, passez les mots, c'est super important. Ça fait énormément, énormément, énormément de bien. Et du coup, ça attire plus de monde. Et voilà. Donc, quoi qu'il arrive, même si vous ne voulez pas donner, et bien si vous faites le petit message de faire vos tweets, c'est déjà super important. Je pense qu'on va partir tout de suite. Je pense qu'on a lancé un débat sur Google Plus sur le chat. Je ne vois pas vraiment quel est le débat. J'adore Google Plus. Ah oui, il y avait vraiment des trois. Ok, on est parti de The Forest Act 1. Ce Sonic Adventure 2 est lancé. Alors là, pareil, on va très très peu le réutiliser le speed dash. Le speed dash ne sert que quand on parle d'une vitesse nulle. Autrement, c'est beaucoup plus long d'utiliser des enchaînements de saut et d'attaque. Oulala, il vient de faire un saut boosté absolument de toute bauté. On le voit par contre régulièrement. Je suis à 24. Alors, 24 en bas ou en haut ? Seconde. Sur le timer général. D'accord. Moi, je suis à 40. D'accord. Tu es en source, au niveau de la qualité ? Moi, je suis en source. Ok. Fais un petit postplay à mon avis. Je suis à 52 en bas. Ah oui, mais j'étais avant toi. Hein ? Oui, j'étais à 40. D'accord. Bon, bref. Bon, là, je suis à une minute. Je suis à 53. D'accord. C'est pas grave. Je me disais, tout ça est extrêmement perturbant. C'est pas grave. Ouais, on reprend. Donc, encore une fois, des loopings dans lesquels on va faire des petits jumps au milieu pour gagner de la vitesse. Parce que ça nous permet, du coup, de profiter de l'effet de chute libre. Ce qui nous permet de gagner de la vitesse. Là, on fait une petite figure au milieu de ce looping géant. Parce que c'est juste classique. C'est quoi l'espèce de mécanique d'arrêt ? En gros, plus tu t'arrêtes vite, plus tu gagnes des points. Et aussi, moins Sonic est en train de courir loin et plus vite tu as des trucs de fin de niveau. On arrive au premier boss. Premier boss qui est relativement gratuit, qu'on a déjà vu dans le jeu précédent. Effectivement. Oui, il suffit juste qu'on roule sur nous-mêmes et c'est bien la gauche. Alors, c'est quand même pas évident à faire d'arriver à être toute à la droite de l'écran. Et qui tenait en son petit point serré, donc Crime, Crimey, l'ami des Furry, comme on l'appelle dans le métier. Donc, qui était libéré en tant que personnage jouable. Alors, petit truc qu'on n'a pas parlé, c'est, vous voyez sûrement, là on le voit déjà, juste derrière Sonic, un espèce de Sonic Fantôme. Ah bah oui. Alors ça c'est quelque chose qui arrive quand on commence à aller suffisamment vite. Qui change la limite de vitesse en fait. Ah bon ? On a ce Sonic Fantôme derrière nous, ça permet d'aller plus vite. D'accord. Et d'accélérer plus vite. Ça montre qu'on est au bout de l'accélération et on fait de pire en pire, c'est ça ? Voilà. Et donc ça arrive, après un certain temps, la vitesse maximum. Et ça arrive plus vite quand on a plus d'années. Ah, intéressant. Ah, donc il y a vraiment des techniques quoi, il y a des méthodes. Intéressant. Il y a aussi un choix de route. Généralement, sur chaque niveau, il y a une route haute et une route basse. Mais ça c'est assez habituel dans les Sonic en fait. Généralement, la route est la plus rapide, mais pas toujours. Là, il y a des endroits où il va prendre la route basse. Il y a des moments où il va passer d'une route à l'autre aussi. Alors là, on va voir une technique qui est super intéressante dans les speedruns de Sonic Advance 2 particulièrement. C'est qu'on t'en fait un dash en l'air qui permet de changer de direction très brutalement. Voilà, ça c'est donc des petits tricks justement. Ça marche pas en fait, si on saute, ça marche et on a été propulsé par un tremplin ressort. Et donc, on a quatre tricks comme ça. Un dans chaque direction. Et donc, pour le faire, il faut maintenir le coup de tête ouvert en même temps qu'on maintient une direction. D'accord, et donc on s'arrête en l'air et on change de direction brutalement quoi. Ça remet la vitesse à zéro le temps de l'exécution du trick et après ça change de direction en donnant un boost de vitesse non négligeable. Intéressant. Bah ça annule les vitesses qui ne sont pas les vitesses dans lesquelles on fait le trick. Par exemple, si on va à gauche, ça va pas nous mettre la vitesse vers la gauche à zéro puis faire lancer, ça va l'augmenter. Ok. Donc si on change de direction. Si on change de direction, ça nous met la vitesse à zéro et ça nous fait une accélération. Et si on regarde la même direction, ça nous accélère. Donc le temps qu'on explique tout ça, le deuxième boss a été annié, c'était le Egg Bomb. Enfin il est pas très très dur, c'est un boss qui balance des boulets, ça demande un petit rythme après. Une petite quinzaine de secondes en speedrun théoriquement pour le défoncer. Là il nous a pris encore moins que ça, 12 secondes 67. Donc d'abord on pète le canon, ensuite le corps. Et c'est déjà réglé et nous arrivons dans le Music Plant, un niveau particulièrement rose bombe. C'est particulièrement désagréable. Parce que comme tous les musiques, enfin comme tous les niveaux musicaux, on a le droit à tous les éléments quasiment qui font leur petite musique. Il y a des pianos sur lesquels on rebondit, des espèces de xylophones qui servent de bumper. On a des espèces de trompettes dans lesquelles on rentre qui font se propulser. Et ça nous fait une sorte de cacophonie. C'est mon premier niveau. Je ne sais pas pourquoi tu lis ça. Donc là on est rentré dans les trous de la flûte, on va se faire propulser. Donc là vous voyez les notes de piano sur le côté qui quand on les touche nous balance d'un côté à l'autre. D'un côté à l'autre, ce n'est pas une bonne liaison ça. Je pense que j'ai massacré en français. Mais ce n'est pas très grave. C'est important. Donc on se fait propulser par les petites cymbales. Voilà, pas grand chose en fait. Encore une fois, au niveau de l'exé, il nous a fait de petites erreurs. La petite touchette qui à mon avis n'était pas volontaire. Je ne pense pas. Il me semble pas qu'il le fait sur son clip. Toujours cette animation de Sonic quand il est balancé en l'air, qu'il tourne sur lui-même. C'est assez perturbant. Il fait les petites pirouettes de danseuse étoile. Ça c'est parce qu'il utilise en fait, je ne sais plus sur quel bouton c'est mappé, mais ça permet de ne pas perdre de vitesse. Autrement on perd de la vitesse en saut. Ça permet aussi d'accélérer très très vite. Il y a aussi quelque chose qui est très commun dans ce Sonic Advance là et qu'on va retrouver aussi beaucoup dans les Sonic Rush ensuite sur DS. C'est les rails pour grinder. Grinder, je le rappelle pour ceux d'entre vous qui ne sont pas jeunes. C'est quand vous vous mettez donc avec les chaussures sur un rail et que vous le passez en vous mettant dessus de traviole. Que vous glissez sur le rail tout le long, c'est un terme de skateboard à la base. C'est un sport qui à ma connaissance est un sport de jeunes, je m'en renseigne. Mais voilà, on voit sur l'écran. C'était déjà un sport de jeunes quand on était jeunes ? Je ne sais pas, j'ai jamais été jeunes. C'est comme moi ? Oui, non. Comme moi, tu as évité. Non, j'ai essayé de sauter ça. Je trouvais ça chiant. Donc toujours est-il que ça, c'est quelque chose qui me trouve beaucoup dans ce Sonic là et qui permet effectivement aussi de gagner beaucoup de vitesse sur certains passages. Et qui va ensuite être une des mécaniques principales comme dit des Sonic DS et de Sonic Rush. Je vous conseille extrêmement extrêmement avec beaucoup d'attention et beaucoup de véhémence. Sachant qu'en plus s'accrocher sur les barres de grind, ce n'est pas forcément super facile. En fait, si on dépasse une certaine vitesse verticale, on ne va pas pouvoir s'y accrocher. Ah oui. C'est pour ça que des fois il passe à travers certaines barres. Et je me souviens, je crois que c'est dans le monde suivant, on aura l'occasion d'en reparler. Mais une barre de grind qui est très très dure à attraper parce qu'il faut faire du coup un tri qui a un moment très précis. Donc le boss va se faire... Oh la la le ratage ! Oui, non il ne va pas. Le ratage ! Non il ne va pas. Le ratage. Non il ne va pas. Et comme dit, nous envoyer un peu ces différentes sections qu'on doit se servir comme plateforme pour les prendre à l'assaut. Et ce n'est pas le boss le plus dur du monde. Non. Normalement c'est un boss qui en speedrun passe très facilement. Mais normalement. Et donc ça s'est fait. Musique planète terminée. Et on va se diriger devant, vous ne se baînerez jamais, la zone de glace. Voilà. C'est fantastique hein. Oui c'est obligatoire. Ah oui, tiens, bonne remarque de Pinot1456 sur le chat. C'est un Dalek. Effectivement c'est un Dalek. Voilà. Et donc là ça va être une suite de boosts, de grinds, de boosts en l'air dans tous les sens. Encore une fois les petits... Avec des tobogans. Ah les tobogans, oui c'est vrai. Les tobogans arrive juste après. Les tobogans et les rouleaux qu'on va passer aussi. Et le sol qui glisse parce que naturellement ça n'est pas un stage de glace pour rien. On retrouve le débilé pingouin. Sachant que quand le sol glisse, Sonic se met sur ses fesses. Oui. Et attend que ça se passe. Il a bien raison d'ailleurs. Donc les tobogans. C'est une bonne technique. Euh... C'est totalement personnel là-dessus. Encore une fois, du looping, on se fait reprojeter en l'air. On met un petit coup de boost pour passer un peu plus de sections. Et les tricks toujours très pratiques pour accélérer les déplacements. Alors là, on voit qu'il y avait un secteur où il y avait trois bumpers. Donc un à droite, un à gauche, un à droite. On a pris celui de droite et on a pris un tricks en l'air pour sauter carrément le reste de la section. Et passer à travers la section. Voilà, je vais arrêter de gagner même une seconde je pense. En faisant ça, on est en dessous de la seconde en terme de gain, mais on peut le faire. Donc pourquoi se gêner ? François Arpi, qui fait au moins rush 1. Le deuxième est assez quelconque. Je suis d'accord avec toi, mais rush 1 me verite vraiment le veto. Donc, deuxième zone de l'ice paradise. On récupère le bouclier tout de suite et l'invincibilité. L'invincibilité qui dure toujours 20 secondes, ça ne change pas. Et des loups, des loups, des déchets aériens, des glissades sur les fesses. Tout ça va rester une constante là aussi. D'ailleurs, petite information sur les tricks, ça permet aussi d'attaquer des ennemis. Il fait un trick bien placé. Oui, ça fait du fromage à ce moment-là. Faites très attention à la phrase comment tu as eu la tournée là. Parce que je pense qu'il y a des gens sur chat qui s'en seraient ragués. Soyons très sérieux au niveau de ce domicile. Donc, j'ai bu un café il n'y a pas longtemps, donc là j'ai plus envie de fromage. C'est pour ça. Et là, on arrive sur un boss extrêmement chiant. Si on ne sait pas faire la technique speedrun. Alors, dans le record que j'avais vu, le speedrun, il l'a passé mais comme un dieu. Il était juste coincé contre en haut et c'était réglé. Mais ça ne fonctionne pas à tous les coups. Voilà, et du coup, là, c'est la cause de l'angoisse avec les bombes à éviter qui au bout d'un moment s'accélèrent dans leur chute. Et voilà, on vient de mettre le 8ème hit. Voilà, c'est passé. Et là, on se coince en haut à droite de l'écran et puis on attend que ça passe. Et on arrive d'ores et déjà au Sky Canyon. Parce que, visiblement, le niveau semi-aérien de temple mystique hindou maya avec les nuages, ça aussi c'est devenu une nouvelle tradition. Voilà. Donc là, voilà, exemple fait d'utilisation du trip, on arrive encore à comprendre ce qui se passe. Je crois aussi que c'est une des nouveautés de Sky Canyon 2, ces espèces de cercles dans les airs comme ça qui nous booste quand on passe à travers. Ouais, c'était pas présent dans le premier. Après, c'est rien d'autre qu'un bumper qu'on peut prendre à l'envers. Ah oui, c'est ça. Alors là, il va courir contre les ventilateurs justement pour passer directement en vitesse maximale. C'est assez bizarroïde, mais ça marche. C'est qu'on court contre un ventilo et après on part dans la direction opposée et ça marche. Voilà, sachant que le ventilo est là justement pour nous propulser dans la direction opposée. C'est étonnant. Et donc, on passe à travers ces petits moulins. Là, on est en train de dasher comme des malades. On va sauter par-dessus les petits bumpers. Voilà qui est fait. Un niveau qui est assez labyrinthique, assez chiant. On doit souvent changer de direction. Et avec l'absence de sol, c'est extrêmement fatal. Il est bien connu que les Sonics sont tous très labyrinthiques. Et Sky Canyon 2, donc encore un acte qui devrait être réglé en une grosse minute. On va sauter au-dessus de cette petite section là où on aurait peut-être dû passer en dessous. Donc là encore, on va faire un petit skip. Les skips, on en fait un peu dans tous les sens si vous regardez bien. C'est un peu compliqué de vous expliquer tout ça parce que ça va très très vite. C'est quand même sacrément impressionnant ce qui est en train de se passer. Et du coup, si vous suivez bien, on utilise régulièrement des petits changements de chemin. On passe régulièrement d'une voie à l'autre. Ce qui vous permet comme dit... Pour accélérer. Et il y a aussi certaines voies qui l'utilisent pas parce qu'elles sont plus rapides mais parce qu'elles sont quand même plus safe. Et ce qu'on vous expliquait un peu plus tôt, c'est que dans les speedruns qui sont faits en cas de marathon, et bien c'est sûr qu'on va pas forcément utiliser la voie la plus risquée. Et parfois on va juste essayer d'être un petit peu plus safe histoire d'être sûr de terminer le niveau le plus rapidement possible. Mais d'assurer le spectacle quand même parce que même si on prend pas le rôle le plus risqué, ça va quand même très très vite. Les petits moulins, on se retrouve projetés en l'air, il nous reste quoi à faire encore. Ils ont extrêmement chiant ces moulins parce qu'ils nous font perdre de la vitesse mais à l'infini. Ah ouais. Et puis là c'est fini. On a fini le niveau et on arrive déjà au boss. Eh oui, le Egg Souser. Bon les gens qui sont saussés. C'est une grande roue dans laquelle il y a Knuckles. Ah oui non. Alors on va pas là parce qu'il doit être en New Game Plus en fait. Il doit avoir fini, il doit avoir relancé le jeu du début. Ah oui. Effectivement. Donc là comme il a déjà libéré Knuckles, c'est aussi pour ça qu'on a pas vu la libération de State. On a pas vu la libération de State. Ah oui, effectivement. Et donc normalement à la place de Robotnik, quand on joue en New Game directement, on a Knuckles. Et effectivement, c'est pour ça que j'avais vu ça sur mon truc. Donc effectivement. Bon bah là vous comprenez le principe, là c'est assez simple. Il y a trois petites roues qui tournent dessus. Une dans laquelle il y a Robotnik, une dans laquelle il y a une grande main qui va essayer de la traper. Et là ça se passe mal. Une dans laquelle il y a un canon. Il y a pas de bol avec les Boss aujourd'hui. Voilà. Les premiers sont bien passés. Et c'est la mort. Alors à savoir que les niveaux des Boss sont en fait une boucle. C'est un circuit. Et ce qui fait que si on ramasse tous les anneaux au premier tour, on peut plus en trouver par la suite. C'est la mélasse quand même. Donc normalement en speedrun, on n'a pas besoin de ramasser des anneaux par un tour de circuit. Mais quand on joue en casu, ça fait qu'au bout d'un moment on fait bon bah je vais attendre de rechoper des anneaux et on en retrape. Et il y en a plus qui revient. Il y en a plus. Voilà. Donc bon, là en tout cas il va essayer peut-être de la jouer un peu plus safe que j'ai dit ça. Mais visiblement ça n'est pas le cas. En plus il n'y a plus d'anneaux maintenant. Donc ah si. On avait encore trois chopés là-haut. Il y a un, parce qu'il n'avait pas tout ramassé. Là ce Boss se passe terriblement mal. Oui, là il galère vraiment le pauvre. Il nous avait fait une run qui était vraiment très très belle combo blaze pour ce début de... Au début de cette run Sonic Advance, il n'y avait vraiment aucun problème. Très bel exam. Alors par contre, il faut safe user un petit peu. C'est comme on le disait tout à l'heure. Parce qu'en plus là, au cas où si vous ne l'aviez pas vu quand même, on va citer l'évidence. Mais bon, vous voyez qu'il y a aussi des piques en dessous des petites plateformes qui se rétractent et qui sortent de l'autre. Et en plus il a tendance à ne pas avoir trop de vol là-dessus. Et puis en plus il y a le canon laser qui tire. La main qui nous attaque. C'est pas simple. On ne dit pas que c'est simple. D'ailleurs il s'est entraîné sur ce Boss juste avant le début du run. On a pu le voir très sub-repticement en time attack. Voilà, c'est passé. Boss qui est torchable en 26 secondes pendant les meilleurs spinruns. Là il nous l'a fait en 33 si on ne compte pas les différentes attentes. Mais bon, c'était un Boss relativement dégueulasse, on ne va pas se mentir. Mais vraiment pas de bol pour notre ami Combo Blaze qui a du coup un petit peu galéré sur ce Boss-là. Et on arrive à la Technobase. Alors ne réglez pas vos écrans. Ce qui se passe est totalement normal, ne paniquez pas. Voilà, c'est un niveau avec justement des graphismes. Il faut dire ce qui est quand on arrive là. Discutable, gerbon. Mais les cartes de capture, elles n'est pas ou quoi ? Oui c'est un peu ça. Mais non, c'est normal. Une ambiance qui n'est pas sans nous rappeler les grandes heures de la tectonique. Parce que quitte à parler du mouvement mort, on va aller jusqu'au bout. Avec des pics virtuels. Parce que les pics, vous voyez, sont entrés dans l'univers comme étant des espèces de sprites qui clignotent. Très perturbant. Tout clignote, ça fait très mal aux yeux. Et des espèces de vagues de lumière dans lesquelles nous pouvons faire transporter de temps à autre. Tout ça est extrêmement étonnant. Par contre, au point de vue le plus basique... qui galère bien. Un petit peu, oui. Au point de vue le plus basique en graphique, on garde quand même les mêmes trucs. Les machins qui nous balottent à droite à gauche. Il ne peut pas être sur sa route habituelle. Non, pas du tout. Là, il a même vu la monde dévié de la route. Là, il est en impro total. Là, je pense que le petit rattache sur le boss tout à l'heure, ça va perturber. Ah là, le petit changement de direction à mid-air quand même. Sur les bumpers qui est toujours très classique. Et là, on va tout doucement se diriger vers la fin maintenant. Mais effectivement, il n'a pas utilisé sa route habituelle. Il y a même... Il est qui va beaucoup plus... Ah ouais, là, c'est... Il a déjà une minute de retard sur sa route habituelle. Pas une minute de retard, mais pas loin. C'est... Il s'est pris 20 bonnes secondes dans la gueule. Ouais, ouais, c'est... Je ne sais plus à combien il est sur ce niveau en temps normal. Bon, espérons que la Technobase 2 se passe mieux. Pour vous prendre une idée, le Technobase 2 peut être réglé en 38 secondes maximum. On va regarder combien de temps il va prendre. Là, vous voyez le petit rayon de lumière qui nous transporte. Avec cet effet extrêmement éblouissant. Sans déconner, ça fait quand même un peu de mal aux yeux. Ouais, c'est... Maintenant, imagine ça sur ta GBA. Quoi ? Sur ta GBA dans ton lit... On récupère en tout cas les boots de vitesse. Encore une fois, 20 secondes de vitesse améliorée. Donc je vous dis que le ballon doit faire moins mal aux yeux sur un GBA. Oui, sur une SP, plutôt qu'en plein écran, ça doit passer en fait. Voilà. On va prendre le petit ray d'un côté qui est fait. Ouh, le dégât ! L'invacibilité. Ouais, l'invacibilité n'a pas duré assez longtemps. Parce que là, il s'est pris le gros dégât. Et puis surtout, il a raté le bumper. Donc là... Ah, la chute ! Ouais, ouais. Et en plus, il vient de rater le pont de lumière là. C'est mauvais, c'est mauvais, mauvais, mauvais pour lui ce qui est en train de se passer. Parce que là, du coup, il est en train d'accumuler un retard de plus en plus imposant. Bon, rien de gravissime. Je vous rassure, la run devrait se terminer dans l'estimation encore à mon avis. Oui, ça devrait être bon. Mais, n'empêche que ça doit être rageant pour lui. Parce que comme dit, le début était absolument parfait. Là, la fin a fait un petit peu mal. Je crois que c'est un de ces niveaux où il expliquait que c'était une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens n'avaient pas terminé ce jeu. Et que, et que, et que, et que, et bien, les derniers niveaux de ce jeu sont quand même assez durs. Pendant qu'on arrive sur le boss, qui est un boss à plateforme. Et go round, c'est son nom. Ou le principe, encore une fois, un boss à plateforme avec certaines des plateformes qui vont sortir des piques. Voilà. Et en plus, il tire des petites bouboules. Et puis des plateformes aussi, sur lesquelles on ne peut pas rester tout le temps. Parce que, sinon, elles tournent et on tombe. Vraiment, un boss extrêmement sympathique. Donc, il n'a plus d'anneaux. Alors, qu'est-ce que ça raconte sur le chat encore ? Quelqu'un a fait une vanne sur le dernier Sonic ? Ou bien, je crois qu'on en a fait quelques-unes déjà. Est-ce qu'on en refait une encore ? Non, c'est pas la peine. Vous savez, il y a des choses, il vaut mieux les oublier. Attends. Je pense que j'ai... Sonic 4 ! T'es en rumen, dis-donc ! T'as un gros chat dans la corde ! Je serais un gros hérisson bleu ! Non, je ne comprends pas. Il y a des irritations. Donc, toujours est-il boss battu. Boss qui pouvait être réglé en meilleur temps possible, en 10 secondes. On en a pris 44. Mais en même temps, même sur le speedrun record du monde, le boss a été fait en 34 secondes. Donc, vous voyez, ce n'est pas si grave que ça. Vraiment. Et puis là, on arrive dans un autre niveau contre Ado Sonic. Hug Utopia. Le niveau à gravité. Hug Utopia, effectivement. Le niveau à changement de gravité. Alors, j'ai dû te demander, full disclosure. J'ai regardé le speedrun, je l'ai bossé, je l'ai annoté. Et même en ayant regardé le speedrun, j'ai dû aller voir un Apple pour lui dire comment il change de gravité ? Parce que je comprends tout ça. Et en fait, c'est des petits trucs verts. Regardez bien sur votre écran. Vous allez voir des espèces de petites télés écran verts. Et c'est à ce moment-là que la gravité change. Voilà. Et vous avez aussi des espèces de poteaux rouge et orange qui sont en fait des espèces de poteaux de strip-teaseurs, plutôt que moi, sur lesquelles Sonic peut s'accrocher pour faire du pole dancing de haute voltige. En plus, c'est fait en faisant un petit tournoyant tournoiement qui n'est pas sans nous rappeler que Sega a certes créé Sonic, mais aussi Bayonetta. Donc, ça on va le voir à mon avis dans quelques instants parce que je crois qu'il va en utiliser un dans le deuxième stage. Vous allez voir sur quelques frames à quoi ça ressemble. Mais pour l'instant, encore une fois, un changement de direction mid-air de toute barre outée. On retombe sur le petit rail de grind. Avec un trick qui permet de tomber sur le rail. Sachant que sans le trick, on ne tombe pas sur le rail, justement. Et encore une fois, on utilise ces petites toupies qui sont... On est censé attendre gentiment dessus qu'elles glissent, mais encore une fois, on n'a pas le temps. On passe à travers. Trop lent d'attendre. Et on enchaîne. Et là, c'est mieux. Et là, c'est mieux. Beaucoup mieux. Alors, je vais regarder le record qu'on avait sur ce niveau-là. C'était 1 minute 8. Il l'a fait en 1 minute 13. C'est absolument nickel. C'est honorable. On a ces espèces aussi de petites luges dans lesquelles Sonic se met qui permet de voler tout droit devant lui, même si on ne reste pas jamais dedans en temps, parce que c'est un speedrun. C'est juste des trucs qui sont là pour nous propulsés, d'ailleurs. C'est un gros boost, quoi. Du gauche, du droite, regardez les petits poteaux Strip Easeur sur lesquels Sonic s'accroche. Si jamais vous faites le jeu en casu à l'occasion, déjà, félicitations si vous arrivez là. Mais si vous faites le jeu en casu, regardez bien l'animation qu'il a quand il s'accroche sur ses poteaux parce que c'est assez goulayant. Ou même si vous avez le temps, vous de la regarder ici. Ah bah voilà, parfait. Là, on l'a vu. Je m'inquiétais qu'on ne la voit pas. Je me suis dit que j'ai hypé les gens pour rien. C'est très triste, ça serait dommage. Les petits anneaux de propulsion qu'ils enchaînent la toupie qu'on saute, on ne passera pas sur ce truc-là. Encore une fois, on saute la toupie. Bon, là, on aurait pu rester dessus. Ça aurait peut-être été une meilleure idée, en fait. Non, ça permet de prendre de l'accélération dessus. Je dis des bêtises. Grande vue. Et surtout, d'avoir l'autre emprunt qui permet de faire un trick à la sortie. Je ne sais plus s'il en a fait un. Moi non plus. Mais ça n'est pas grave. Toujours est-il que ce niveau-là peut être bouclé en meilleur temps d'une minute 0,6. On va être légèrement au-dessus. Il y a du hall. Ah oui, là, on va être au-dessus. On a beaucoup au-dessus parce qu'il semble qu'il n'est pas sur sa route habituelle. Ah, là. Il y a eu mélas. Une 18. Bon, ça fait 10 secondes de plus. C'est honorable. Ça reste honorable. C'est pas raisonnable. Et du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, on en arrive à la fin du jeu. On va d'abord se choper TechFrog qui est le dernier boss classique du jeu. Donc là, tout simple. On se met entre les pieds. On fait du spin dash. On essaie d'éviter les bombes. On subit des changements de gravité par contre parce que, naturellement. Mais petit spin dash entre ces rôles. Non, vraiment boss totalement anecdotique. Voilà. Celui-là, il a l'air assez simple parce que j'avoue que je ne suis pas arrivé jusque-là pour préparer le boss classique. Record une seconde pour le EggFrog. Normalement, là, on l'a fait en 13. Très raisonnable. Et on va attirer la zone finale qui n'est juste qu'un gigantesque boss rush, en fait. Voilà. Et peut-être va-t-il nous faire la zone finale finale, vu qu'il est du game plus. Ah, ce serait intéressant. Mais donc, en fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retaper tous les boss du jeu dans l'ordre. Donc, on a commencé par le Egg Hammer. On se fait ensuite taper le Egg Bomber Tank juste... Attendez, on va attendre que ça s'affiche. Juste là. C'est bon, on est parti. Alors, sachant que, a priori, justement, sur les boss, ici, on ne peut pas se caler totalement sur la droite, comme ce qu'on fait sur les boss classiques. Dans le boss rush, a priori, c'est possible, parce que même le TAS ne le fait pas. Voilà. Donc, il doit y avoir un élément qui doit bloquer... C'est peut-être le fait que là, on est en scrolling permanent et c'est pas... Non, il doit y avoir quelque chose sur le fait qu'on ne part pas du début du niveau. Alors, l'Egg Totem qui l'a réglé d'une manière... Là, il l'a fait quand même, il l'a fait quand même, ici. L'Egg Totem qui l'a réglé à l'absolue perfection. Vous voyez, c'est calme jusqu'à outre à l'autre. Là, il est là-haut, ici. Donc, l'Eyro Egg, ici. Là, sur... Alors, il n'y a plus de l'ordre des boss. L'Eyro Egg. Voilà, sur celui-là, on ne peut pas aller se coincer. La technique speedrun normale ne marche pas. Voilà. On est forcé de se taper... Vous l'avez pris des risques ! Et c'est la mort ! Et c'est la mort ! Il a pris des risques et c'est la mort ! C'était des risques... C'est bon, on reprend juste ce boss-là. Je ne savais pas si on reprenait au début ou non. Si, il y a un truc semblé à un potentiel... Checkpoint. Un potentiel checkpoint, vu qu'on voit une transition entre les zones. Oh grand dieu ! Quelle panique ! Vraiment ! Là, j'ai mon petit palpitant qui est parti en vrai. Tout va bien ! Donc, nous sommes toujours sur l'Eyro Egg. Donc là, on voit qu'il y a des moments où il est forcé de s'arrêter pour pouvoir reprendre le timing des chutes de bombes. Ce boss est un cauchemar. Et on va enchaîner sur le Egg Saucer. Il y a... Non, je crois que c'est ça. Est-ce que c'était le boss ? Oui, c'est le boss qui lui a causé des gros gros problèmes tout à l'heure. Voilà. Donc, on va espérer que ça ne s'enchaîne pas parce que là, il est à 0 ring. Il n'en récupère pas. C'est top du risque quand même. Voilà. Bon, ok. Là, visiblement, on renchaîne. Oh ! C'est la base ! Oh ! Eh bien, on renchaîne. Encore une fois, le Egg Saucer. Recyclage, on a déjà vu ce boss. Alors, on va re-expliquer parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas les mots qui sortent de nos bouches. C'est un boss rush ! Il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est un boss rush. Reprenons ce qu'un boss rush. Un boss rush, c'est quand vous affrontez tous les boss d'un jeu à la suite sans avoir de boss. Donc, oui, on a déjà vu des boss. C'est un recyclage, on est d'accord. Mais c'est justement le principe du boss rush. C'est surtout un niveau gratuit en terme de développement. C'est un niveau qui ne leur a pas coûté grand-chose au niveau de la conception, on ne va pas se mentir. Donc, nous retrouvons le Egg Go Round qu'on a vu dans quelques instants et ensuite on verra encore le Egg Frog. Et ensuite, on aura le Trou... Enfin, le... Alors, on n'a pas recouvré le ton. Non, non, on l'a vu, on l'a vu, on l'a repartout. Quatre coups uniquement. Encore une fois, je comprends ce que mes eggs ont dû vivre en fait. Quatre coups uniquement. Donc, le Egg Frog désormais que nous allons abattre toujours de la même manière avec un petit spin dash bien placé. Et maintenant, nous allons voir l'équivalent pour ce Sonic Adventure 2 du Death Egg du gros Rambo final. Légèrement remanié avec un design un peu plus manga. C'est d'ailleurs tout le jeu un petit design un peu plus manga. Un design n'est pas désagréable en soi. Non. Et n'empêche qu'il y a quand même vraiment une gueule de mecha quoi. Et donc là, le principe c'est qu'on doit utiliser les plateformes qui se soulèvent pour aller frapper le boss dans sa tête sans se faire... Un laser et de se faire toucher et de perdre ses anneaux. Ou de se prendre les piques qui sont sur le plafond. Parce que ce serait trop simple. Faut pas déconner, on va pas non plus pouvoir se faire la vitesse la plus haute possible. Donc on va y aller un petit peu à la bourrin quand même pour notre ami combo blaze. Et vous... Ah non. Je croyais que c'était déjà bien. Il y va quand même safe. Ouais ça va. Il prend de la vitesse quand même. Il joue très safe. Mais il pourrait faire une technique encore vachement plus de bourrin. Bah d'habitude il va beaucoup plus vite d'habitude. Et voilà Time. 22 minutes 04. Ah là c'est réglé. Donc run terminé, si je reprends sur les genoux le petit record que j'avais noté, eh bien je ne le retrouve pas. Bon c'est pas grave. Toujours est-il qu'on est naturellement largement au-dessus du record. Mais pour ce run quand même de Sonic Advance The, le début était nickel, quelques petits problèmes sur la fin. Mais c'est pas grave, combo blaze nous a quand même signé un run de Sonic Advance The en moins d'une demi-heure. Ce qui soit. Respect mesdames et messieurs. Et on a quand même assisté à 4 très beaux runs de Sonic enchaînés. Qui sont là pour nous rappeler quand même que Sonic c'était bien à mon avis. C'est cool. Et je mets bien Sonic. Pendant la Mega Drive j'ai adoré. Ouais, c'était bien moi. Enlevez nous cette image de crimi, on va avoir des problèmes avec les autorités. Donc voilà. Et avec Newtchat. Et avec Newtchat. C'est con quand même qu'il n'y ait plus de jeu Sonic maintenant depuis 3-4 ans. On a vraiment hâte que ça revienne un jour. Toujours est-il, eh bien écoutez, voilà. Qu'est-ce qui vient maintenant ? C'est Super Monkey Ball, ça je le sais. Super Monkey Ball et c'est avec qui ? C'est avec Grinionnet. Joli petit pseudo Grinionnet, je trouve ça choquineau. Grinionnet, es-tu là ? Est-ce que toi, Annapool, tu vas commenter d'autres jeux dans les jours qui viennent ? A priori, non. Sauf si on se retrouve en déj de commentateur et que je suis devant le PC à ce moment-là. A priori, non. Eh bien écoute, moi aussi. C'était mon dernier commentaire pour cette AGDQ à première vue. Ravi d'avoir fini les commentaires avec toi. Mais pareillement. Et comme dit, je vais simplement encore une fois vous remercier d'avoir tous été nombreux. Je vais vous remercier aussi de tous les petits messages très sympathiques que vous m'avez envoyés aussi bien sur le chat, sur Twitter, etc. C'était très gentil de votre part et je vous remercie. L'important, comme dit, c'est que vous continuez de suivre ce marathon, que vous continuez de faire passer le mot le plus possible. Que vous continuez de donner, d'acheter des bundles, d'acheter des t-shirts. Ou comme dit, de relayer le message à travers vos divers réseaux sociaux. Et puis, comme dit, on se retrouvera de toute façon, je l'espère, à un prochain marathon, à un prochain AGDQ. On va attendre très patiemment que le prochain commentateur se ramène. Je vous rappelle en tout cas que vous regardez toujours et encore la Somme Game Non-Quick. Marathon qui durera jusqu'à dimanche matin. On a déjà rassemblé, entre autres, grâce à votre aide, 413 141 dollars au profit de la recherche contre le cancer. Et ça, c'est pas rien. Donc, merci à vous tous. Vous pouvez vous auto-applaudir. Vous le méritez. Sachant qu'on n'a pas encore les dons de Humble Bundle et de YP. Il y a encore bien des dons qui manquent et on les trouvera bientôt. Et que tout de suite, Super Monkey Ball Deluxe avec Grinounet. Ensuite, ce sera Miss Chief Maker, Kirby Superstar, Oumihara Kawase, Tetris The Grandmaster, Shovel Knight et le bloc Megaman. Grinounet, es-tu là ? François, François, oui, je suis là. En t'entendant un peu de loin, ça devrait aller. Ça devrait aller normalement. Oui, voilà. Et puis, du coup, on te souhaite bonne chance pour ton commentaire de Super Monkey Ball. Je vais dire de Super Monkey Ball. Super Monkey Ball. Super Meat Ball, en fait. Le principe, c'est Super Meat Boy dans une boule que tu fais rouler dans des niveaux impossibles. Ça pourrait marcher. Je vais lancer un Kickstarter. Attendez 5 minutes. Ah, pas mal. Bien, encore merci à tous. Très bonne soirée. Et des bisous. Et bonne fin d'AGDQ à tous. Amusez-vous bien. Ciao, ciao.